Allez, de retour dans Y'a plus qu'à, c'est bien sûr un plaisir pour moi de recevoir celui qui est là juste à côté de moi, c'est Mathieu chez nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à tous. Ben oui, très content, ça fait bizarre d'être à la table. Oui, parce que ce soir, vous êtes invité, bon cher Mathieu, bien évidemment. On ne vous reçoit pas comme intervenant dans l'émission, même si ça fait quelques années que vous intervenez maintenant, puisque vous êtes là depuis le début de l'émission. C'est vrai. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est merci. Je retourne le remerciement. De cette finalité, on verra tout à l'heure un petit peu de votre parcours dans l'émission Y'a plus qu'à. Mais si vous êtes là ce soir, c'est parce que, enfin j'ai envie de dire, parce que moi je l'attendais vraiment, vous allez jouer au Mans à partir du 15 octobre, un tout nouveau spectacle qui s'appelle Perception. Alors ça c'est une première chose, parce que vous avez joué beaucoup à Paris et vous jouez enfin au Mans. Est-ce que vous êtes content de jouer chez vous ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, c'est une première, même si j'avais eu l'occasion, mais c'était que des extraits, notamment quand je travaillais avec La Flambée, notamment au pâtisse. C'était que des extraits du spectacle à chaque fois et j'ai jamais eu l'occasion de jouer mon spectacle en entier. Donc bien sûr, au Mans, c'est chez moi. J'espère que le public manceau répondra en nombre pour venir découvrir ce que je fais. Et c'est un plaisir, oui, bien sûr, de jouer au Cinepoche, qui est une magnifique salle qui a été refaite il y a quelques temps déjà, mais moi que j'avais plus vue depuis l'époque où je faisais l'option lycée. Ah oui, ça a bien changé depuis. L'option cinéma, ça a changé. C'est une vraie, on peut le dire, ça s'appelle Cinepoche encore, mais c'est une vraie salle de spectacle qu'ils ont très bien aménagée. Donc n'hésitez pas. Bon, si les gens ont raté pendant les trois dernières années, il n'y a plus qu'à, et qu'ils ne vous connaissent pas du tout, on va faire comme avec les autres. Je vais vous proposer de découvrir votre portrait minute, mon cher Mathieu. On revient sur votre parcours en une minute. C'est parti. Né au Mans, en 1987, Mathieu fait ses premiers pas sur scène en tant que chanteur dans le groupe Génération Futur. Très vite, la magie l'attire et plus particulièrement le mentalisme. Autodidacte, il est membre de la Fédération française des artistes prestidigitateurs et du groupement régional des magiciens de Touraine. Après avoir suivi une formation de comédien à Paris, puis une année à l'Institut national des arts du musicau au Mans, son premier spectacle mentaliste naît. Il sera cinq ans à l'affiche de la Petite Loge à Paris. En 2014, mentaliste a même été nommé au Petit Molière dans la catégorie Meilleur seul en scène. Grâce à ses capacités, Mathieu peut deviner le nom de votre meilleur ami d'enfance. Une pointe de psychologie, quelques techniques et une bonne dose d'intuition vont lui permettre de vous transporter dans un autre univers et vous faire vivre une expérience unique dans son tout nouveau spectacle, Perception. Perception, belle affiche au passage. Oui, très bien. Je remercie d'ailleurs à ce sujet Camille. Eh bien écoutez, merci Camille, bonsoir Mathieu, qui a fait la communication d'Iapluca quelques années. C'est ça. Elle est très talentueuse. En effet. Perception, nouveau spectacle, mais j'aimerais revenir un petit peu sur l'ancien. Cinq ans à Paris à la Petite Loge à tourner avec Mentaliste, une nomination pour Les Petits Molières. Ça fait un sacré parcours, mine de rien. Oui, c'est vrai que c'était à la sortie d'un spectacle que j'avais fait qui n'avait rien à voir. C'était une comédie musicale qui s'appelait Je Chante, dans laquelle c'était un hommage à Charles Trenet. J'avais sympathisé en fait avec un directeur de théâtre sur Paris qui s'appelle Laurent Assimiora. C'était le théâtre de l'Orme. Et puis j'avais ce projet de spectacle de mentalisme qui était déjà prêt depuis un petit moment. Et puis je lui ai proposé ce projet. Il m'a dit, écoute, oui, on se connaissait via cette fameuse comédie musicale. Et il m'a proposé de venir jouer sur Paris mon spectacle. Donc du coup, je l'ai joué pendant deux, trois mois là-bas. Et puis après, c'était au moment de Noël, La Petite Loge, donc le théâtre où je suis, où j'ai été de nombreuses séances, il m'a proposé pour un spectacle de Noël et rechercher un spectacle avec plus de magie à l'époque. Et puis du coup, je leur ai proposé, moi, le mentalisme qui est un peu différent. Et puis du coup, on a joué, ça a très très bien marché en décembre. Donc du coup, ils m'ont prolongé en janvier, février, mars. Et puis on a travaillé comme ça pendant près de cinq ans ensemble. Et puis à côté de ça, j'ai joué aussi dans divers endroits, pas qu'à Paris, la bonne ville sur Hitton, notamment Caen, Lille. Et la première fois sur Le Mans en octobre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, ce qui est plus original et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que vous avez commencé en chanson, mon cher Mathieu. Avec un groupe qu'on va citer. Oui, c'était Génération Futur. Et après, il y a eu un autre aussi. Et Alliance. Et Alliance après. Je continue encore. D'ailleurs, je salue mes amis. Je continue encore. Donc le show était ancré très tôt en vous. C'est ça. J'avais six ans en fait. Et je remercie ma maman d'ailleurs. C'est elle qui m'a dit, parce que j'étais un peu timide à l'époque. Elle m'a dit si, si, vas-y. Et puis j'ai très vite pris goût au spectacle. Et du coup, oui, un groupe Génération Futur qui était les jeunes chanteurs du Mans, qui était un peu à l'image des poppies sur les petits chanteurs d'Anières. Donc voilà, on était habillés en couleurs, etc. Et puis c'est des chansons qui sont reprises ailleurs aujourd'hui. Non, non, rien n'a changé, etc. Non, non, rien n'a changé. Oui, tout à fait. C'était plus pour je ne sais plus quoi. On ne dit rien. Je ne citerai rien. Mais voilà. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Sur le coup, la scène est venue très tôt. Et aujourd'hui, vous êtes mentaliste. On va regarder quelques extraits, si vous le voulez bien. De vous, qui avez sévi du coup quelques années aussi sur le plateau de Y'a plus qu'à. Je tiens à signaler que vous aviez commencé avec mes prédécesseurs dans cette case sur LMTV. Avec Vincent Sirruti dans sa toute dernière émission. Et puis avec Olivier Mourazin. Olivier Mourazin et Régine qui était la dernière invitée de Vincent à l'époque. Et c'était ma première fois sur le plateau de LMTV. Et puis avec Olivier Mourazin pendant une année. Aussi avec Olivier. Et puis voilà, vous m'avez échoué. Quelle chance j'ai eu de vous accueillir dans l'émission. On regarde en tout cas Mathieu Cheneau dans Y'a plus qu'à. Si je la retourne ici, il s'agit du 9 de cœur. Et c'est marrant parce que justement ici, vous aviez le choix entre 52 cartes. Si je prends ici l'ouverture et que je prends ici la prédiction qui était ici à l'intérieur. Et que je la retourne effectivement derrière. John Lennon. John Lennon, d'accord. Et vous étiez en train de penser à quelle chanson ? Imagine, The People. Imagine. Et si je retourne ici, effectivement. Bon, voilà. Ok, c'est pas dans les Amériques non plus. Je verrais plutôt. Ah, 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 ça correspond un peu plus ici. C'est plutôt vers l'Est. Vers l'Est. Un peu l'Est, oui. On parle plutôt à l'Est. À l'Est vers le Sud. Sud à Cécile. Effectivement, ça correspond un peu plus ici. Si je me rapproche un peu. Ok. Ça devient un peu plus fort dans une zone ici. Ok, je pense avoir une idée. Vincent, je vais vous demander de bien vous concentrer ici sur la carte à laquelle vous avez pensé. Ici. Ok. La carte que vous avez en tête. Et je vais tenter un autre truc avec l'aide de Kiki juste là. Je ne sais pas si ça va fonctionner ici. Je vais frotter ici. Et normalement, il n'y a qu'une seule carte ici qui est en train. On va prendre le roi de cœur ici. Pareil. Je vais vous demander d'imaginer ici le roi de cœur dans votre esprit. D'accord. Imaginez le roi de cœur. Imaginez les deux faces du roi, les deux cœurs. Et vous allez mentalement retourner cette carte dans votre esprit également. Alors là, lâchez-vous entre 1 et 52. Si vous deviez me donner un nombre très haut qui correspondrait au roi de cœur, vous me diriez lequel ? 52. 52 direct. Est-ce que tu es agent secret dans la vie ? Non, je ne suis pas. Non, non, dans le reste. Ok, oui. Parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé ici, c'est 446 27. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Non, du tout, non. Très bien, j'y suis. Deux, je dirais, deuxième colonne. C'est un deux juste ici. Deuxième colonne. Yes. Ok. Et la septième définition. Et tu ne dis rien pour le moment. Très bien. Vu. Sur la septième définition, on est bien sur la septième là. Une, deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est ça. Quel est le mot que tu avais choisi ? Oh, ma vache. C'était foudroyant, ouais, c'est ça. Ok, c'est pour la première fois. Est-ce que vous pouvez dire le nom auquel vous êtes en train de penser, le lieu précis ? C'est un archipel de petites îles absolument magnifiques. Ça s'appelle Wayag. Et vous l'écrivez comment ? W-A-Y-A-G. W-A-Y-A-G. C'est ça. Wayag, c'est bon, ça fonctionne, ça marche. Dernier mot ? Dernier mot. Un, deux, trois. Ok, très bien. Vous avez la clé bleue, montrez-la bien. Ici. Et encore une fois, je n'ai pas changé. La prédiction a resté toujours sur table ici. Et vous auriez pu jusqu'au dernier moment changer. J'ai essayé de vous inciter. Et ici, il y avait une seule chose marquée. À la fin de cette expérience, vous aurez, vous, Stéphane, vous aurez la clé bleue en main. T'as mis la sécurité en haut ou en bas ? Du coup, c'est en haut, puisque c'était marqué en haut tout à l'heure. Oui, mais ça a planté. Ça a planté, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je fais du coup ? Sécurité en bas ? Je ne le fais pas. Moi, je tente le coup. Sécurité en bas. Des fois, ça ne marche pas, on va juste là, on va tester juste. Alors, sécurité en haut. Ils ont coupé parce qu'après, je n'ai plus de bras, en fait. C'est ça. Vous m'en avez fait. D'ailleurs, les prothèses sont très belles aujourd'hui. C'est bien foutu, quand même. C'est bien foutu, la technologie. Bon, vous en avez vu du monde. On n'en a pas commis, parce qu'en trois ans, presque trois ans et demi. C'est marrant de remémorer aussi tous ses souvenirs. On a fait de belles rencontres, en tout cas. Si on avait une que vous retiendrez un petit peu, comme ça, c'est toujours un peu délicat. Oui, c'est délicat. Et les expériences avec les gens aussi. Oui, c'est ça. Parce que, voilà, je n'allais pas dire, c'est pas parce que, enfin, c'est vrai qu'on a vu pas mal avec des gens connus, etc. Mais c'est tout aussi, même avec des gens qui ne sont pas connus, voilà, qui viennent nous parler de leur association. Et je fais une expérience avec eux. C'est tout aussi un moment fort. Donc, c'est à chaque fois un moment de partage. Et c'est pareil sur scène. Chaque séance est différente. Chaque numéro va être différent. Et c'est ça qui fait aussi la force du mentalisme. C'est parce qu'on vit des moments uniques à chaque séance. Et voilà, donc retenir un moment unique, ça fait un peu... Mais c'est vrai que tous ont toujours été dépendants. Moi, j'ai beaucoup aimé ce moment qu'on a vu rapidement avec Denis Brognard. Oui, c'est vrai que ça fait... Le nom de cette petite île que personne, personne ne connaît. Et vous lui sortez le truc, il est resté comme ça. Il y avait même tellement été surpris. Il n'y avait absolument aucune réaction. C'était formidable. C'est ça. Voilà, vous avez vraiment surpris les gens. Moi, je dis souvent, vous m'énervez. Oui. Je dis que je vous adore d'un côté, mais que vous m'énervez profondément. Encore, je vous vois sur le plateau ou sur scène. Parce que vraiment, vraiment, vous êtes déroutant. Justement, on va parler de ce spectacle. Et on parlait tout à l'heure de magie, de mentalisme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, voilà, à la fois ce que c'est... Oui. Les différences entre la magie et le mentalisme. Et ce qu'est le mentalisme, tout simplement ? Alors, déjà, la différence entre les deux. La magie, on va tromper l'œil. Et le mentalisme, on va tromper l'esprit. C'est un petit peu l'idée. Après, le mentalisme, plus une définition, ça serait j'utilise mon intuition et d'autres techniques à côté pour essayer de deviner comment pensent les gens, pour savoir après, par la suite, à quoi ils pensent. Donc, l'idée, c'est de comprendre un peu comment fonctionnent les gens. Et après, je peux essayer de deviner des choses comme un prénom qu'ils ont en tête, une carte, ou même, peut-être même un souvenir, pourquoi pas. Mais oui, je vous ai vu sur scène. Alors, je sais, quand je dis qu'il m'énerve, je l'ai vu sur scène. Vous avez trouvé le nom du lapin d'une amie à moi. Vous avez trouvé le prénom de l'ami d'enfance de quelqu'un d'autre. C'est ça. Vous m'avez donné le résultat du match de basket qui avait lieu pendant le spectacle où on était. C'est ça. Vous êtes quand même terriblement énervant. C'est quoi ? C'est des techniques ? C'est un don ? Qu'est-ce qui se passe ? Un don, je crois. Non, mais si, après, oui, il y a des techniques. Mais enfin, tout ne repose pas que sur de la technique. Parce qu'il y a beaucoup d'intuitions, c'est de ressentir les choses. Il y a un numéro qui sera dans le prochain spectacle qui est basé sur le souvenir. Et justement, là, c'est vraiment essayer de créer une connexion avec la personne. Il faut être en empathie avec cette personne-là et essayer de ressentir. Et du coup, des images arrivent, des choses comme ça. Mais après, ça repose aussi sur des techniques. Effectivement, liées à la psychologie, liées un peu à l'hypnose. Mais pas dans le sens où je ne fais pas faire la poule sur scène aux gens. C'est-à-dire qu'on utilise des techniques de suggestion, comme c'est le cas en hypnose, pour essayer de s'adresser non pas au conscient, mais à l'inconscient de la personne. Et je tiens d'ailleurs à préciser que je ne révèle jamais des choses qu'on ne me permet pas de révéler. C'est-à-dire que si vous venez voir le spectacle, je ne vais pas révéler le nom de votre amende. Si vous en avez une ou pas, il n'y a pas de souci. Et aussi, un truc important, c'est que je ne force jamais les personnes. De toute façon, c'est dans un esprit de divertissement. Si on est dans la salle et qu'on ne se sent vraiment pas. Voilà, si on ne le sent vraiment pas, je ne force pas les gens à venir. Mais généralement, les gens viennent de bon cœur. Parce que je ne peux rien sans le spectateur. C'est vraiment, on est à égalité tous les deux. Et c'est le spectacle qui fait... C'est vraiment le spectacle interactif. Et justement, on n'a pas les images du nouveau spectacle, évidemment. Puisqu'il n'est pas encore sur scène. Il sera le 15 octobre, je le rappelle. Vous pouvez rester à vos places dès maintenant, évidemment. Un extrait de Mentalis, justement. Vous êtes avec une spectatrice qui se retrouve sur scène avec vous. On regarde. Ok. Parfait. On va le refaire. Vous dites toujours oui, c'est celle-ci. Et vous essayez de voir, parmi les micro-expressions de Cécile, si vous arrivez à trouver la bonne carte. Cécile, est-ce que votre carte est... Ça se passe bien, généralement. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que votre carte, c'est le Troi de cœur ? Oui, c'est celle-ci. Ok. Déjà, les bras sont toujours fermés. Vous avez remarqué. Regardez, il n'y a pas que le visage, notamment. Est-ce que votre carte, c'est le Roi de cœur ? Oui, c'est celle-ci. Est-ce que c'est le Valet de cœur ? Oui, c'est celle-ci. Est-ce que c'est la Dame de cœur ? Oui, c'est celle-ci. Alors, il ne fait peut-être pas trop en regardant le public. Donc, du coup, en refaisant une dernière fois. Est-ce que c'est le Roi de cœur ? Oui, c'est celle-ci. Dame de cœur ? Oui, c'est celle-ci. Valet de cœur ? Oui, c'est celle-ci. Ok, on va faire un petit vote à m'enlever. Qui pense au Roi de cœur ? Une personne. Qui pense au Valet de cœur ? La majorité de la salle. Dame de cœur, du coup. Qui s'abstient ? Personne ? Tout le monde a voté ? Ok, très bien. Visiblement, il y a une majorité sur le Valet de cœur. Alors, je pourrais me ranger à la majorité. Comme ça, si je me trompe, j'aurais l'air moins ridicule. Mais je ne pense pas que ce soit le Valet de cœur, la carte à laquelle vous pensez. Vous pouvez nous dire la vérité maintenant ? Je la montre ? Ah non, je ne la montrerai pas. Juste, est-ce que c'est le Valet de cœur ? Oui, c'est celle-ci. Non, vraiment, vous dites la vérité. C'est celle-ci. Merci beaucoup, Cécile. C'est très sympa. Non, ce n'est pas celle-là ? D'accord, parce que moi, ce n'est pas ce que j'avais perçu au départ. Fermez les yeux. Un instant. Voilà, moi, je vais montrer au public, juste ici, également à la caméra. Voilà ce que moi, je pensais, juste là. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire bien fort, s'il vous plaît, Cécile, le nom de la carte à laquelle vous pensiez ? C'est la que j'ai tirée ? Oui. La Dame de cœur. Dame de cœur, c'est ça, ça fonctionne. Merci beaucoup. Je vais vous dire bien fort, Cécile, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Cécile. Et voilà, quand je dis qu'il est énervant, je vous le confirme, voilà, vous êtes énervant, mais on adore être énervé, bien sûr, par vous et par votre spectacle. Oui, voilà. On explique aux gens la petite Lange dont on parlait tout à l'heure, c'est à des plus petits théâtres de Paris. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde, pas parce que vous n'avez pas de succès. C'est ça, non, non. C'est le concept de ce lieu. C'est ce concept du lieu et d'ailleurs, on l'a vu il n'y a pas très longtemps qu'il fait partie d'un guide des lieux les plus atypiques de Paris. Effectivement, c'est une petite salle. Et puis, pour ce que je propose, du coup, l'interactivité, le côté cocon, ça s'adapte très très bien à ce lieu, effectivement. Bon, nouveau spectacle Perception, maintenant, on va en parler, évidemment, parce que c'est celui qui arrive à partir du 15 octobre, il y a plusieurs dates, évidemment, au CinePoche, n'hésitez pas à vous renseigner, bien évidemment, sur Facebook, Mathieu Chénault, on vous retrouve très facilement. Mon cher Mathieu, qu'est-ce que vous allez nous proposer dans ce nouveau spectacle, même si je sais qu'on ne va pas pouvoir tout dévoiler, mais voilà, des pistes, dans quoi vous nous emmenez cette fois-ci ? Du coup, en fait, j'ai voulu, alors on parlait de divertissement, etc., je voulais revenir un petit peu aux fondamentaux, oui, aux fondamentaux, c'est ça, c'est ce que je dis, du mentalisme et revenir un peu plus sur la lecture de pensée, parce qu'il y en avait dans le précédent spectacle, bien sûr, c'était le thème, mais je trouvais qu'on en avait un peu avec le temps, on avait dérivé, on était moins dans ce que c'est que le mentalisme vraiment, et du coup, j'avais envie, et puis l'expérience faisant aussi, et puis l'autre, effectivement, avait joué pendant longtemps, j'avais envie de me renouveler, et du coup, j'avais envie de revenir un peu aux fondamentaux du mentalisme, donc c'est ce que j'ai essayé de proposer dans ce spectacle-là, et on va y aller de manière crescendo, c'est-à-dire qu'on va commencer tout doucement en essayant de comprendre déjà moi comment les gens pensent, par des petits exercices très simples, enfin très simples, ça paraît simple comme ça, mais en fait, derrière, il faut réussir quand même à trouver une carte, quelque chose comme ça, voilà. À voir, c'est ça, à voir, c'est ça, à faire de votre côté, je suis moins sûr, mais à voir, ça va. Et on va essayer d'aller crescendo, je parlais notamment du souvenir, essayer de comprendre, de deviner des choses qui sont personnelles aux gens, mais encore une fois, qui ne sont pas intrusives, je tiens à le préciser, et puis après, il y aura même une roulette russe, enfin bref, on va partir, on va crescendo dans les effets, et on commence doucement pour finir en apothéose. Bon, alors, je ne sais pas s'il sera dans le spectacle, mais moi, je voulais vous dire merci pour un truc, mon cher Mathieu, c'est, vous avez fait une fois sur le plateau un numéro avec des grands pics, on met des gobelets, on mélange tout, et les gens appuient pour voir, évidemment, on ne sait pas où c'est, etc., et je vous remercie parce que vous n'avez jamais planté personne sur le plateau, ce qui est arrivé quand même sur une présentatrice télé, je crois, sur l'Allemagne, je crois, qui s'est fait planter lamentablement par comme quoi, voilà, ces expériences peuvent rater, pas avec vous, je vous en remercie. C'est ce que je peux rater, c'est ce que j'ai dit souvent, ça peut rater, il y a des preuves sur internet. Il y a une preuve, et puis surtout, ce ne sont pas des tours de magie, ce sont des expériences, on ne parle pas de tours, donc une expérience, par définition, ça peut rater, donc effectivement, ça peut ne pas fonctionner, mais jusqu'à présent, ça a presque réussi à chaque fois. Je ne me souviens pas d'erreur sur le plateau, en tout cas, mon cher Mathieu, donc voilà, si vous voulez être bluffé, en tout cas, par Mathieu, vous l'avez vu régulièrement dans l'émission, évidemment, je vais vous dire qu'il faut aller le voir sur scène parce que c'est différent de ce qu'on peut voir, évidemment, en plateau, c'est juste hallucinant, parce qu'on ne comprend rien, voilà, ça c'est sûr qu'on ne comprend rien, on ne sait pas comment vous faites, mais on se laisse embarquer forcément par votre univers, donc voilà, à partir du 15 octobre, il est au Mans, il est au Mans, il est au Mans, donc on y va à partir du 15 octobre, en novembre et en décembre. Et je tiens juste à préciser, remercie aussi Angélique Adam, la fourmi rose production qui produit ce spectacle, merci aussi à tous les partenaires, également, il y a France Blumen, la MJC Prévert, LMTV aussi qui est partenaire, donc ça, merci beaucoup, merci à Pascal Brulon, et puis je voudrais remercier aussi Jean-Christophe pour me permettre de venir régulièrement dans l'émission, et puis aussi la petite loge, on en a parlé, Perrine Blondel et David Sauvage qui m'ont accueilli pendant plusieurs années, et j'espère revenir aussi leur présenter ce nouveau spectacle un peu plus tard, mais d'abord, la prime, la primauté au Mans, et au Mans, pour une fois, voilà, allez, on vous embarque avec nous, et on va voir ce spectacle Perception, c'est Mathieu Chénault, donc au Ciné Poche à partir du 15 octobre, il faut absolument réserver dès maintenant, merci mon cher Mathieu, merci à vous, on se retrouve très bientôt, nous, il n'y a plus qu'à quand même, quand vous aurez le spectacle, on viendrait à nous voir, vous êtes venu au début d'année avec Stevie qui n'a rien compris non plus, ça c'est formidable, ça perd tous mes invités, mais c'est toujours de très bons moments, nous bien sûr, on se retrouve, on n'est pas perdu la semaine prochaine, dans Il n'y a plus qu'à, à 19h sur LMTV, passez un très bon week-end, ciao !